Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 3 juillet 2013, avec donc, je le rappelle, une demi-séance à prévoir aux Etats-Unis, et une séance qui commence bien dans le baissier. Alors je vous disais, hier soir dans l'analyse d'Eli, qu'il y avait une zone à casser ici, 3730, qui en cas de cassure donnerait un signal d'alerte, donc on est venu ici en cotation, alors c'est du cache mais en horaire futur, c'est-à-dire que là on code jusqu'à 22h. On est venu ici tester cette zone, on l'a cassé, et on est revenu la retester comme une résistance, puisque nous avons eu ici sur la bougie de clôture un plus haut à 3729.3, on est dans l'épaisseur du trait, donc on a bien ici ce test. On confirme la cassure, on vient marquer un nouveau plus bas, même par rapport à cette zone de support significative, pour replacer ici au niveau de la tendance. Nous avons donc la dynamique haussière que nous avions connue ces derniers jours. Phase de stabilisation, avec une zone ici de support ici à 3720. On a oscillé à l'horizontale, on avait défini un support ici à 3730. Rupture du support, donc qui nous donne un signal d'alerte d'un retour de mouvement baissier. On casse les 3720, dernier point bas significatif suite à la sortie de dynamique. On vient marquer ici une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, et ensuite on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il s'agit ici d'un très bon signal d'entrée en tendance, puisque juste après, donc là on est sur l'ouverture de ce matin, on confirme le signal baissier par contact avec la bolle inférieure, et donc confirmation du précédent point bas inscrit, avec donc une continuité du mouvement baissier. Donc on est clairement ici sur une phase de baisse, c'était, je dirais que c'était presque prévisible par rapport à la configuration d'Elie que je vous avais indiqué hier, avec ce fameux contact moyenne mobile 20 exponentielle, et bien qui a été suivi donc du mouvement baissier. Donc là clairement, l'objectif d'Elie, il se revient sur la zone des 3575, 3600 points, et nous sommes ici donc dans un début de mouvement baissier. Donc début de mouvement baissier qui se fait d'une manière assez dynamique, on casse ici les zones de support assez facilement, on est venu marquer pour l'instant un plus bas à 3667,8, pour l'instant ici les courses sont en phase de stabilisation, on est revenu ici quasiment chercher un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on est en train de revenir à la baisse. Donc vous l'avez clairement compris, d'un point de vue court terme d'Elie, on repasse dans un flux baissier, le rebond technique est arrivé à son terme, et l'on est en train d'inscrire un mouvement baissier, donc clairement l'objectif d'ici la fin de la semaine se situe sur la zone des 3600 points. Suite à la première dynamique qui a été faite dans la matinée, on peut tracer les retracements de Fibonacci, qui nous donne approximativement ceci. Alors ce que nous pouvons constater c'est que la hausse que nous avons connue en fin de matinée correspond ici à un retour sur le retracement de Fibonacci à 38,2, il a été attaqué mais rapidement repris. Là on est en train de retester le 23,6, donc clairement ici sur une cassure de la zone des 3667,80, et bien nous pouvons jouer une extension. Alors sur cette extension, on reprend donc le retracement de Fibonacci, on le place ici sur la phase de consolidation, et l'objectif est défini donc par une extension qui se situe dans un premier temps à 3650 points. Nous avons un objectif à 3644, donc prochain support en cas de rupture de cette zone des 3664, qui correspond peu ou prou ici aux 3667 points enregistrés ce matin. Donc clairement le biais est baissier, là pour retourner maintenant la situation, il faudra casser, alors je vais supprimer les Fibonacci pour avoir un peu plus de lisibilité. Pour repasser ici sur un biais haussier, il faudra casser à la hausse ce point haut significatif que les cours viennent de marquer ici à 11h, à savoir les 3695 points. Sur 3695 points, alors ce qui serait intéressant, c'est que l'on revienne ici tester cette zone des 3667, et que l'on reparte à la hausse. Si on revient d'une manière assez directe ici, marqué un point haut supérieur au 3695 points, il conviendra d'attendre donc de voir un petit peu la continuité de ce rebond technique, avec une attaque certaine de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc pourquoi pas un point haut marqué ici dans la zone 50-61-8, qui correspond quasiment à cette zone de point bas ici significative. Tant qu'on n'a pas passé ce point bas ici à la hausse 3706 points, on reste dans un biais baissier. Nous sommes ici bien installés entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bolle inférieure. Donc là clairement, le biais reste baissier. Voilà, donc là c'est assez clair. Donc pour changer le sens de la tendance, il faudrait dans un premier temps casser ici cette zone de point haut. Vous voyez bien ici, cette zone de point bas ici, qui correspond au PIPS près ici à 3706 points. Donc là, ça sera 3706 points qu'il faudra casser à la hausse pour inverser le sens. Déjà, si nous avions une cassure haussière de cette moyenne mobile 20 exponentielle suivie d'un contact avec la bolle supérieure, on aurait une fin de dynamique qui pourrait nous faire jouer un retournement. Mais là, on est vraiment dans une belle dynamique baissière. Et je dirais que tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la tendance reste orientée à la baisse avec les objectifs court terme que je viens de vous définir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration à la mi-journée et donc sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à vous et à ce soir.